Bonsoir à tous, l'étude sera aujourd'hui l'Ezchout ou le Ben-Zachar à Rivka, Bat-Martin Miriam et son mari Yochai Netanel Ben-Klava et à Lea Rachel, Bat-Simcha et son mari Daniel Elézer Yaakov Ben-Joel Yola Taïta si vous souhaitez vous aussi dédié une prochaine étude de 2 Mishnah, contactez 5 minutes éternelles nous étudions Baba Batra Perek Bet Mishnah Bet on continue à parler de nizgé chenim de domaine hommage qu'un voisin peut causer à l'autre et de ce fait du droit des voisins à interdire aux autres voisins de mal exploiter leur bien on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut chez soi dans la mesure où on peut causer un tort à autrui et notre Mishnah nous enseigne maintenant, on va nous parler de la construction de fourneaux à l'intérieur de la maison Un homme ne pourra pas construire un four, un fourneau dans sa maison Uniquement s'il a au-dessus du fourneau un espace vide, une zone tampon comme ça, où il n'y a rien du tout d'une hauteur de 4 amotes, de 4 coudées, 2 mètres au-dessus Si maintenant il plaçait ce four à l'étage Dans ce cas-là, on lui demandera de laisser en dessous Une épaisseur, un socle Le socle du fourneau devra avoir une épaisseur de 3 spachim 30 cm de ciment Ou bakira tefah Et s'il vient construire ce qu'on appelle une kira qui est en fait une sorte de plaque de cuisson de l'époque Alors on se condamnera d'un seul tefah Et on explique un petit peu mieux de quoi on parle C'est pas compliqué du tout Je veux construire dans ma maison un fourneau Mettre un four pour faire cuire mon corps Le fourneau c'est une sorte de cage en fer Dans laquelle il y a une chaleur forte Le problème du fourneau aussi c'est qu'il avait une ouverture au-dessus On craint, il y a deux choses à craindre Il y a la chaleur qui se dégage du dessous et des parois Et le fait qu'il y ait en plus à ça des flammes qui peuvent jaillir par l'ouverture du dessus D'accord, c'était les fourneaux de l'époque J'ai encore connu ça à Boukharim il y a encore 15 ans, 20 ans Il y avait là-bas le fameux Moshe Cohen en face de Moussaïof Qui vendait les pitotes, la phare, toutes fraîches Qui les faisait sur place Et je ne sais pas comment il réussissait à rentrer dans ce fourneau Il faisait rentrer sa main pour la plaquer contre le mur C'est les fourneaux de l'époque Et il y a dedans une grande chaleur Et il y a des flammes qui peuvent jaillir La méchina nous dit de ce fait Si tu as envie de faire ça chez toi à la maison Il faut que tu veilles à ce qu'au-dessus du fourneau De l'ouverture du fourneau Qu'il y ait une hauteur vide de 4 à bout Pourquoi ? Très simple On craint qu'une flamme peut jaillir Même si elle ne va pas forcément arriver Mais en tout cas elle va dégager une forte chaleur au-dessus Au point où finalement les poutres qui sont au-dessus Risquent de s'enflammer Et ça va se transformer en une grande catastrophe Maintenant Précision aussi On parle tout d'abord du cas où il y a un voisin au-dessus Mais en fait le Rambam et le Tours a rapporté dans le Tosso-Jomtov précise Que l'on parle aussi du cas où il n'y a personne qui habite au-dessus Mais il y a des gens qui habitent au-dessus Qui habitent à côté Si je risque de mettre le feu chez moi à la maison C'est tout le quartier qui va subir les conséquences Et de ce fait tout le monde est en droit de m'interdire de construire un fourneau Sauf si à partir du temps que je n'ai pas 4 amotes Donc de mettre au-dessus du fourneau A part ça A part les flammes qui peuvent jaillir Il y a le fait que le fourneau dégage une grosse chaleur Et particulièrement en dessous De ce fait Lorsque l'on veut construire un fourneau à l'étage On doit en plus de ça Avoir comme précaution De laisser un socle D'une épaisseur de 3 de fachim 3 de fachim cette fois-ci on trouve à 30 cm De ciment plein D'accord ? Et comme ça ça va faire que la chaleur va s'atténuer jusqu'à que ça Le parterre qui était en général fondé sur des poutres en bois Qui s'appuyait sur des poutres en bois Ne va pas trop chauffer au point de mettre le feu à la maison du dessous Ça c'était pour le fourneau Donc le fourneau on a dit C'est la cuisson du pain Dans l'alaha on distingue la afia du bichoul C'est pas tellement le sujet direct de notre Mishnah Mais c'est bon à savoir quand même Culture générale de Torah La afia c'est la cuisson du pain On utilise la flamme pour faire cuire directement Ce qu'on veut faire cuire C'est qu'il s'agisse du pain d'un gâteau Ou de n'importe quel monde de la viande On peut la faire cuire comme ça Avec une flamme qui fait directement cuire Et là dans ce cas là il faut une flamme forte A la différence de ce qu'on appelle le bichoul Ou cette fois-ci on va passer par l'intermédiaire d'une casserole et d'un liquide Qui vont eux-mêmes faire cuire autre chose Dans ce cas là ça requiert une intensité de flamme moins forte Mais plus constante C'est un autre style Et c'est ce qu'on appelle dans la ha un kira Et puisque la chaleur de la kira est moins forte Il suffit de lui laisser un socle de un seul tefah C'est ce qu'il y a écrit dans la Mishnah Au bakira tefah Et là maintenant si vous faites attention on a un petit problème On a le fourneau On a dit 4 à moitié dessus 3 de fachim en dessous Et à kira Un tefah en dessous Et au dessus on ne précise pas On a peut-être dit que ça produit Qu'il y a une chaleur moins intense Mais quand même Pourquoi tu ne précises pas Et sur ça ce que j'ai vu c'était qu'il y avait Le Nimukia Yosef qui rapportait au nom du Hiroshami Qui expliquait qu'en fait Dans cette fameuse kira Cette plaque de cuisson de l'époque On faisait entrer les combustibles par le côté On ouvrait sur le côté Et on mettait la pelle combustible Et de ce fait il n'y avait pas de risque que les flammes vont jaillir du dessus Donc le seul problème c'est la chaleur Que ce tonneau en fer Va dégager de par au dessus Donc sur ça ça va être le même Plus ou moins ça va être la même précaution Un tefah en dessous Un tefah au dessus Et ça revient en un Et voilà Ou peut-être 3 de fahim Il y a un problème Il y a un tefah qui remonte sur la question Est-ce que c'est un tefah 3 de fahim Mais en tout cas c'est sûr que ce ne sera plus la peine D'avoir une hauteur de 4 à mot de 2 mètres Voilà pour la première partie de la Mishnah Deuxième partie de la Mishnah Maintenant La première partie de la Mishnah On a parlé des précautions a priori Maintenant a posteriori Est-ce que ces précautions Une fois qu'elles ont été respectées Malgré tout Le pire s'est produit Et on a foutu le feu à tout le quartier Faut-il dédommager ou non ? C'est la question de notre Mishnah Il y a sur cela une discussion Vimezik Meshalem Mashi'izik S'il y a malgré tout eu une galère Ça s'est propagé Tu as causé un dommage Meshalem Mashi'izik Il devra dédommager Payer ce qu'il a causé comme dommage Pour ceux qui se rappellent encore de Babakama Même si ça fait déjà maintenant Quelques mois en arrière En tout cas on apprenait Meshik de Esh La propagation du feu Et c'est ce que la Mishnah nous dit Donc Meshalem Mashi'izik Puisque ça s'est propagé On tard Certes Finalement ça rejoint des notions Qu'on véhiculait dans Babakama Surtout dans le troisième piret Qu'essentiellement Et un petit peu dans le sixième Lorsqu'on te donne Des précautions A respecter C'était juste parce qu'on voulait Quand même Te permettre d'utiliser Ta maison En prenant quelque chose De plus ou moins Qui couvrait Les risques majeurs Mais malgré tout Il fallait quand même Un petit peu plus de vigilance Tu n'es pas encore dispensé Complètement De veiller à ce qu'il n'y ait pas Malgré tout De dommages En l'occurrence Tu devras veiller S'il y a eu un problème Mais Rabbi Shimon n'est pas d'accord Rabbi Shimon nommé Rabbi Shimon dit Toutes ces précautions Toutes ces distances A préserver N'ont été dites Et lâcher Et lâcher une musique Pas tourner L'HLM Que pour te dire Que si tu causeras un dommage Tu seras dispensé De les De dédommager Étant donné que C'est à dire On t'a pas C'est là ici Le point de discussion Est-ce que On jouait là-bas Sur les notions De tolérer Et permis Il y a des choses Dans Babacama On avait évoqué Cette notion Plusieurs fois Il y a des choses Qui sont tout simplement Permises Parce que Tu n'es pas du tout Quelqu'un Qui cause un dommage Mais il y a des fois Où c'est plutôt Une notion On tolère C'est à dire On est obligé De te permettre En considérant Le fait que tu dois Vivre chez toi On va pas Commencer à devenir des fous Sinon on va tous Rester chez soi A la maison En mangeant du végétarien En ne faisant cuire rien Rien du tout De peur qu'on va mettre Le feu à quoi que ce soit Que si on va sortir dehors On va se casser un pied Faut un minimum Laissez un minimum De champ d'action En genre Tu as une maison Pas le droit de faire du pain Tu pourras mettre un fourneau On t'a donné des précautions Qui vont en général Couvrir la plupart des problèmes Mais malgré tout Il faut que tu saches C'est ce qu'on appelle Tolérer C'est pas complètement Permis Glade cachère On craint que malgré tout Il peut y avoir un incident C'est à la vie de Tanakama Sur le genre à Bishimon Non Si on t'a permis de le faire C'est parce qu'on considère Qu'il n'y a Concrètement Aucune raison que ça se propage Et si ça se propage Ben c'est l'autre Qui a pas de chance C'est pas toi le fautif On a fini La Mishnah On fait à présent Le bâtre d'Ora Gova Arba Amot Une hauteur Un espace vide De 4 amotes 4 coudées De mètres Khalal Un espace Mipi Atanur Atatikra Depuis l'ouverture Du fourneau Jusqu'au plafond Kedé Shaloyukhazaur Batikra Afin que Les flammes N'enflamment pas Les poutres du toit Ça c'était maintenant La précaution à prendre Pour le dessous Il faudra que tu fasses Une maaziva C'est quoi une maaziva ? Tiach Sheltit Shloshat Fakhim Une épaisseur De 3 De fakhim De ciment Afin de ne pas Enflammer Afin que ton fourneau Qui va être à l'étage Ne va pas enflammer Le plafond De l'habitant Du voisin du dessous Qui est en fait Ton par terre Je t'ai dit 3 de fakhim En dessous Mais 4 coudées au dessus Oubakira Maintenant la kira C'est les fameuses plaques de cuisson Shishoftim Gdera Al-Khalala Que l'on pose On dispose Une casserole Sur son ouverture Ve'en Osin Betokha Esse Gadol Et on ne fait pas Dans ce type De plaques de cuisson De grande chaleur Comme Oubakira Et on ne fait pas Il n'y a pas la même chaleur Que ce qu'il y a Dans le fond Ve'emezik Maintenant Si tu es à la suite De la Mishnah Si toutefois Tu as causé un dommage Tu as pris toutes les précautions Que la Mishnah T'a données Et malgré tout Il y a eu le dommage Mais Il devra Payer Ce qu'il a Causé comme dommage Ve'afalpi Ve'afalpi Ce qu'il y a eu le dommage Ce qu'il y a eu le dommage Ben la Mishnah L'important De nous préciser Ve'afalpi Ve'en Bien que de toute façon Tu devras payer Mais Ca ne te dispense pas De respecter Toutes les précautions Qu'on t'a imposées Ve'afalpi Ve'en Malgré tout On t'empêchera De faire l'utilisation Tant que tu n'auras pas pris Toutes ces précautions De peur que Le feu va quand même Se propager Et que finalement Tu ne vas pas réussir A nous payer tout de suite Tu n'auras pas de cash Tu vas nous Commencer à nous faire traîner Et donc On pourra t'empêcher Même si tu veux payer D'accord Ve'en L'alacha N'est pas établi Comme Mais plutôt Comme Tanakama S'il cause un dommage Il devra quand même Dédommager C'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite une journée Pleine de Hatzlacha Koltou C'est là